Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo nous allons voir en 2 minutes top chrono comment calculer le volume d'un cube. Donc on va voir ensemble un petit rappel sur la formule, je vous donnerai deux exemples qu'on va faire ensemble et puis à travers ces deux exemples je vous donnerai une petite astuce pour ne pas vous tromper sur les unités. Donc une des erreurs on va dire que vous faites le plus fréquemment. Donc je vous invite vraiment à rester ce qu'à la fin de la vidéo pour vraiment avoir la petite astuce. Donc c'est parti, pas d'excuses pour ne pas rester ce qu'à la fin, il y en a encore pour 1 minute 30. Allez c'est parti. Petit rappel sur la formule, le volume d'un cube ça va être égal à la longueur d'un côté au cube. C'est facile à retenir, un cube c'est la longueur d'un côté au cube. Donc un cube c'est quand on multiplie un nombre 3 fois par lui-même. Par exemple 3 au cube c'est 3 x 3 x 3. 5 au cube, 5 x 5 x 5. Et donc si c est au cube, ça revient à faire c x c x c. Donc 3 x c. Enfin 3 x c. C x c x c. Donc la formule, le volume c'est égal à c au cube. Et donc c'est parti pour les exemples. Avant ça, je vous rappelle, abonnez-vous vraiment à la chaîne s'il vous plaît. Moi ça m'aide. Et puis vous surtout ça ne vous prend que quelques secondes. Et surtout ça me motivera, donc je vous remercie d'avance. Premier exemple, on veut calculer le volume d'un dé. Donc le côté d'un dé c'est 2 cm. Pour calculer le volume, on prend la longueur d'un côté, donc 2 qu'on met au cube. On peut le faire soit à la calculatrice, soit de tête si on veut s'exercer. Donc 2 au cube c'est 2 x 2 x 2. 2 x 2 ça fait 4. On remultiplie encore par 2, ça fait 8. Le volume est égal à 2 au cube, est égal à 8 cm3. Petite astuce pour l'unité, l'unité va tout simplement dépendre de l'unité du côté qu'on avait au départ. Là on avait des centimètres, donc l'unité du volume étant centimètres cubes. On ajoute simplement le cube. Si on avait eu des mètres, on aurait eu des mètres cubes, etc. Attention, un des pièges dans lesquels vous tombez fréquemment, c'est que s'il n'y a pas d'unité ici, par exemple le côté d'un objet fait 2 et qu'il n'y a pas d'unité précisée, le volume n'aura pas d'unité également. Deuxième exemple, cette fois-ci, normalement ça devrait être facile pour vous si vous avez bien suivi ce que là. Le volume d'un Rubik's cube, sachant que son côté fait 5 cm. Le volume s'est égal au côté au cube, donc 5 au cube. 5 au cube, on le fait à calculatrice ou de tête et ça fait 125. Donc le volume d'un Rubik's cube fait 125 cm3. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez vraiment un pouce bleu et puis je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.